Michael, on a plein de questions à vous poser, on va voir beaucoup de sujets. Je vais vous demander un tout petit peu de calme pour qu'on puisse écouter ce que Michael va me dire. La première question, on va être direct, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur ce que va être la suite de votre carrière. George, dans le sujet, disait qu'il y a des moments où vous en aviez un peu assez de la pression médiatique, voire des journalistes que nous sommes. Est-ce que vous allez à la fin de la saison arrêter définitivement le basket américain ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez qu'on attend tout ça, parce qu'on est fan de vous, avec impatience de savoir ce que vous avez décidé. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je crois que je vais me détendre un petit peu. Je vais passer du temps avec ma famille et puis jouer au golf. Puis bon, j'ai d'autres obligations auprès d'autres sociétés, Nike notamment, Lujon, les parfums. Il y a également WorldCom. Bon, il y a d'autres sociétés avec lesquelles j'ai des contrats. Non, mais dans la tête, vous avez pris votre décision ou pas ? Même si vous ne nous l'avez pas... Vous savez ce que vous allez faire ? Dites-moi, regardez-moi franchement. Vous savez ce que vous allez faire ? Non. Non ? Non. Non. Quand on prend sa retraite, justement, l'idée, c'est qu'on se réveille un matin et puis on décide de faire ce qu'on a envie de faire. Non, mais la décision de la retraite, elle est prise ou elle n'est pas prise ? Non, même pas ça. Ce n'est pas absolument définitif. Bon, ma décision dépendra un peu du retour au public. Oui, c'est ça. De l'attitude vis-à-vis de votre entraîneur car vous voulez rester à condition que lui reste, ce qui n'est pas le cas du propriétaire du club qui voudrait que lui parte, c'est ça ? C'est ça. Bon, si Phil décide de rester, si mon entraîneur décide de rester, je resterai encore un an. En tout cas, j'essaierai. Mais enfin, s'il décide au contraire de changer d'entraîneur, et là, je crois que ce serait un début de reconstruction, moi, je ne vais pas en faire partie. Alors, j'ai une question aussi qui vous concerne, vous, la pression médiatique, le fait que les gens vous comparent à Dieu, etc. Est-ce que vous trouvez ça franchement raisonnable ? Ça fait partie du métier. Bon, j'aime bien avoir un peu plus de vie privée, de tranquillité. Mais enfin, la seule façon de savoir qui est Michael Jordan, c'est de lire la presse. Donc, c'est une partie de ma responsabilité aussi, de ne pas fuir complètement cette pression-là. Envers les fans, c'est un peu une obligation. Alors, on va voir les cinq titres et après, donc on va rentrer un peu dans le monde du basket avec George qui commande tous vos matchs depuis maintenant des années et qui vous adorent. On va voir donc les cinq titres gagnés par Michael Jordan, parce que les images sont importantes, puis le Jordan 97. Vous allez voir que la retraite du baseball n'a rien changé à ce qu'il est capable de faire sur un parquet. D'abord, les cinq titres. Boum ! Oh, c'est fabuleux. Je suis so glad about it. Je m'appréciate ça tantôt dans ma vie, pour mes familles, pour mes enfants, tout le monde. C'est le plus prouvé que j'ai jamais été. Et maintenant, si les bulls marquent, ils sont quasiment certains de l'emporter. Jordan, ballon du match ! Et encore un rebond de plus pour Jordan, tout de suite, la contre-attaque pour Jordan, la passe dans le dos ! C'est pas possible qu'on vient de voir là ! Chicago, c'est fait, et champion du monde ! Sept secondes à jouer, le score pour l'instant, 82 partout. Ballon dans les mains de Tony Kukoc. Jordan va y aller ! Pas de prise à deux ! Ça va être pour la guerre sur Syrat ! Il est venu 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 ! Voilà, et dans vos bras, Michael, et Scottie Bippen ! On va avoir des images de la saison 97, et après, on va tranquillement bavarder, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire, mais c'est important de voir toutes ces images, parce qu'après tout, une carrière de grand sportif, ça se regarde d'abord. Let's play some basketball. Il est venu ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bien souvent, en tant qu'athlète, les athlètes qui ont l'habitude de vivre en famille également se retrouvent ensemble autour d'un match. Et mon style est assez différent de celui des joueurs qui existent aux États-Unis. Et je crois qu'il y a également une certaine admiration pour le style. Je crois que ceci a peut-être une influence sur ma relation avec mes fans et avec le public. Vous êtes un grand compétiteur aussi. Vous n'aimez pas perdre. Dans tous les domaines, vous voulez gagner chaque fois. Ah ben oui, je veux gagner. Je crois que je suis très compétitif d'une manière générale, de nature. Je n'aime pas, je déteste perdre, mais à chaque fois que je perds, j'apprends quelque chose pour gagner la prochaine fois. Pour moi, mes défaites sont des enseignements. Est-ce que dans la vie, il faut apprendre à jouer au basket, puisqu'il y a beaucoup de gens et de jeunes qui vous regardent ce soir, ou est-ce qu'il faut apprendre à gagner ? Ou est-ce que tout ça, c'est d'abord et avant tout le plaisir ? C'est d'abord du plaisir. Il faut aimer le basket. Et puis, il faut quand même l'aimer suffisamment pour savoir justement apprendre de son entraîneur, de ses coéquipiers. Et puis, quand on progresse dans sa carrière, quand on mûrit, on a une nouvelle attitude par rapport au sport. On se dit qu'on peut toujours progresser pour devenir le meilleur possible. Est-ce que vous avez le sentiment que le sport américain en général et le sport au niveau planétaire est, comment dirais-je, une manière aussi de faire oublier ce qui se passe ? Parce que vous avez, comme beaucoup de basketeurs, des origines modestes. On a l'impression souvent que le rôle du sport, c'est vrai socialement, c'est de calmer les gens, finalement. De leur dire, plutôt que de vous révolter, regardez Michael. Plutôt que de vous révolter, regardez Pete Sampras, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que peut-être vous êtes utilisé dans ce truc-là ou pas du tout ? Je crois qu'il faut pouvoir quand même donner aux gens l'occasion de sortir du quotidien, de se libérer également de leurs soucis pour pouvoir ensuite mener leur vie quotidienne avec l'esprit un peu plus serein pour pouvoir régler leurs problèmes et trouver peut-être de nouvelles solutions à leurs problèmes. Moi, je suis un peu un homme de divertissement. Je permets aux gens de se divertir en oubliant un peu leurs soucis quotidiens et après peuvent retourner à leur vie normale de manière différente. Alors, on va marquer une page de publicité parce qu'on va passer toute l'heure ensemble tranquillement. On va marquer une page de publicité parce que nous aussi, on vit avec la publicité ici sur le Canal+. Et on est ravis de vous retrouver dans un instant. Par contre, je voulais vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau français parce que nous, on a l'équipe de Cholet, comme disait Brunelet. C'est des vins français. C'est à peu près ce qu'on fait de mieux, nous. Pour le basket, on n'est pas terrible, mais on va essayer d'apprendre. Et on va marquer une petite pause de publicité. Il ne faut pas aller boire ce soir, Michael. Ça se garde. Sous-titrage ST' 501